À l'écoute! À l'écoute! Pour découvrir, apprendre, comprendre. Fabuleux alphabet! Un balado en complément de l'album. A.B.C.D.R. Écrit par Hélène Turgeon et illustré par Martin Laliberté. Publié aux éditions Druid. Fabuleux alphabet! A.B.C.D.E.F.G. H.I.J.K.L.M.N.O.P. Q.R.S.D.U.V. W.X.Y.Z. Hé! Salut! Est-ce que tu la connais, la chanson de l'alphabet? Attends, attends, attends. Est-ce que tu sais la chanter en anglais? Let's go! A.B.C.D.E.F.G. H.I.J.K.L.M.N.O.P. Quelque chose que je trouve fascinant, c'est qu'en français et en anglais, les lettres de l'alphabet s'écrivent pareilles, mais elles se prononcent différemment. Tu vois, les alphabets et les langues, c'est vraiment ma passion. Il y a des dizaines et des dizaines d'alphabets sur la planète. Sans compter les alphabets très anciens qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. En fait, il y a tellement de choses dont j'ai envie de te parler au sujet des alphabets. Je ne sais pas par quoi commencer. Comment faire ? Oh, je sais, je sais, je sais, je sais. Je vais choisir au hasard une lettre dans l'alphabet et ça nous donnera le sujet dont on va discuter. Allez, c'est parti. Alors, je mets toutes les lettres dans mon chapeau magique. Je brasse, je brasse, je brasse, je brasse encore et je pige une lettre. J'ai pigé la lettre A comme dans Alphabet. Ce que ça m'inspire comme question, c'est pourquoi un alphabet, ça s'appelle un alphabet ? Le sais-tu, toi ? Tu vas voir. La réponse est très simple. Le mot alphabet vient des deux premières lettres de l'alphabet grec qui s'appellent alpha et bêta. Alpha, bêta, alphabet. Et voilà. D'ailleurs, l'alphabet grec ne ressemble pas vraiment au nôtre. Ouais, ben bon, mais c'est un autre sujet. Allez, je reprends mon chapeau magique. Je brasse un peu. Oh zut, j'ai échappé le M. Attends, je le remets. Voilà. Je mets le range. Et j'ai pigé la lettre D comme dans Dessin. L'écriture, c'est une sorte de dessin. Des dessins qui forment des lettres, comme le A majuscule, qui ressemble à un chapeau pointu. Le B, qui se tient bien droit avec ses deux bédaines. Ou le S qui se tortillent comme un serpent. Quand on écrit, on trace avec soin des lettres, des signes ou des idéogrammes. Il y a plein d'alphabets différents qui ont chacun leur personnalité et leur manière d'être tracés. Comme l'alphabet arabe, très élégant, avec ses longs traits et ses jolies boucles. Et qu'on écrit de droite à gauche. Ou les hiéroglyphes que les Égyptiens utilisaient pendant l'Antiquité et qui ressemblent à des petites vignettes de bandes dessinées. Allez, c'est le temps de piger une nouvelle fois dans mon chapeau magique. Je mélange. Encore un peu plus. Hum, c'est la lettre E, comme dans le mot « écriture ». Alors, si je te demande, à quoi ça sert un alphabet ? Tu me réponds ? À écrire, bien sûr. Eh oui ! Un alphabet, c'est un système d'écriture. C'est un ensemble de signes ou de dessins qu'on appelle des lettres et qui permet d'écrire les sons d'une langue. Par exemple, si tu connais l'inuctitoute, la langue des Inuits, tu l'écris avec le syllabaire inuctitoute. Dans cette langue, les signes qu'on écrit représentent des syllabes. Ainsi, il y a un signe pour le son « mi », un signe pour le son « pas », etc. D'autres langues autochtones s'écrivent aussi avec un syllabaire, comme le cri, par exemple. Et si tu es une personne malvoyante ? Tu utilises peut-être l'alphabet braille pour lire et pour écrire. Le braille, c'est un système d'écriture tactile. C'est-à-dire qu'on peut le toucher. Les lettres sont représentées par des points en relief. En passant le doigt sur un livre écrit en braille, on sent les petites bosses formées par les points. Et si on connaît le braille, alors on est capable de lire avec le bout de nos doigts. C'est fascinant, non ? Bon, je crois que je vais piger une autre lettre. Qu'est-ce que mon chapeau magique va me donner ? Et je pige. Oh non, 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 non. Ça, ça ne me tente pas du tout. Bon, je brasse à nouveau. C'est la lettre L. L comme dans « latin ». Si tu parles français ou anglais, alors tu écris grâce à l'alphabet latin. Cet alphabet est employé aussi pour écrire l'espagnol, l'italien, l'allemand, le turc ou encore le hongrois. L'alphabet latin permet aujourd'hui d'écrire plusieurs langues autochtones du Canada, comme le Ganyenguea, la langue des Mohawks, ou le Wendat, la langue parlée par la nation Huron-Wendat. Mais tu te demandes peut-être pourquoi on dit « alphabet latin ». C'est parce que cet alphabet a été inventé par les Romains pendant l'Antiquité. Les Romains parlaient alors le latin, d'où le nom « alphabet latin ». Il existe tellement d'alphabets, de syllabaires et de systèmes d'écriture dans le monde que j'ai à peine effleuré le sujet. On pourrait parler de l'alphabet en langue des signes, employé par les personnes sourdes et malentendantes, ou de l'alphabet cyrillique, qui permet d'écrire le russe et des langues d'Europe centrale. Il y a aussi l'alphabet Hangul, qui permet d'écrire le coréen, sans compter les cynogrammes, qui permet d'écrire les langues parlées en Chine. Tu sais, apprendre un nouvel alphabet ou un nouveau syllabaire, c'est vraiment un chouette défi. C'est à la fois du dessin et des sons. Et toi, dis-moi, lequel aimerais-tu découvrir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501